Qui a le droit de dire que vous avez du talent ? Récemment, dans les commentaires d'une vidéo qui s'intitule « 7 trucs pour lâcher prise en peinture », j'ai eu ce commentaire. « Bonjour, j'adore cette nouvelle façon de croire à son talent ». Ça, ça fait réfléchir un petit peu. L'objectif de cette vidéo, c'est d'explorer un petit peu cette question et de fournir des réflexions, et pourquoi pas des conseils utiles aussi, pour tous ceux qui, comme moi, à un moment donné, ont déjà douté de leur talent en peinture. Mais juste avant de poursuivre sur cette réflexion et des conseils, j'ai un cadeau pour vous. Justement, c'est un e-book qui s'intitule « De total débutant à peintre confirmé ». Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo, pour l'obtenir gratuitement. De quelle nature ? Quand on parle de talent, on parle de quelle nature de talent ? Quelle est la définition du talent ? Qu'est-ce que le talent, d'abord ? Vous savez, on entend parler de talent inné. Je suis né avec un talent versus un talent acquis qu'on obtient grâce à des études, des cours, du travail, beaucoup de travail. On travaille sur quelque chose pendant longtemps, puis on obtient un talent. Mais attention, il y a différentes sortes de talents. Le talent, finalement, c'est une combinaison. Ça peut être vraiment toute une combinaison d'inspiration, de dévouement, d'originalité. Certains professeurs vont dire « Vous avez du talent parce que vous apprenez vite. Vous avez du talent parce que vous avez vite compris. Vous avez du talent parce que vous avez réussi ceci ou cela. Vous avez du talent parce que ce que vous faites est original. » Donc, c'est très, très large. Alors, le talent, ça peut être aussi parce qu'on l'a basé sur des critères techniques, esthétiques, comme par exemple la composition, l'utilisation des couleurs, toutes les techniques. Donc, si vous savez composer un tableau, si vous savez harmoniser les couleurs, si vous savez comment placer vos couleurs sur la toile, vous avez du talent. Ou bien, vous avez la capacité à faire des choses nouvelles, originales, à faire ressortir une émotion de votre œuvre ou quelque chose de vraiment beaucoup plus intellectuel. Vous pouvez avoir du talent en termes de performances, des performances de projets créatifs, par exemple. Vous faites énormément de tableaux en peu de temps. Vous arrivez à peindre 10 tableaux en 24 heures. Vous avez un talent pour ça. Donc, c'est vraiment, c'est très vaste. OK, on sait, ça n'a pas de limite. Ce qui est considéré comme du talent, ça peut varier vraiment beaucoup d'une personne à une autre. Et par exemple, si on voit un tableau, une œuvre exceptionnelle, qui suscite vraiment une forte réaction émotionnelle, eh bien, on va dire, cette personne-là, qui a fait ce tableau, a un très grand talent. Sauf que vous, vous allez avoir cette grande émotion en regardant ce tableau, mais pas l'autre personne, ni l'autre, ni l'autre. Donc, pour vous, cette personne a beaucoup de talent, mais pas pour les autres personnes, et vice-versa. Et le talent peut être perçu aussi différemment selon les cultures. Prenez par exemple des peintures d'Afrique. Souvent, ce qui ressort, c'est surtout le côté symbolique des éléments du tableau, des fois un petit peu des côtés spirituels, vraiment très même, beaucoup spirituels, symboliques, spirituels. On va se retrouver avec des éléments qu'une autre culture, un autre pays, je ne sais pas, supposons, les États-Unis, je ne sais pas, je dis un petit peu n'importe quoi, je vous donne des exemples. Mais aux États-Unis, ça sera sûrement perçu différemment, parce que ce n'est pas leur façon de peindre. Vous voyez, donc, un Américain qui regarde des œuvres africaines, cette personne qui a peint ça, n'a pas de talent. Un Africain qui regarde une œuvre américaine peut dire la même chose, mais une personne d'Afrique qui regarde le tableau fait en Afrique va dire, waouh, c'est très beau, c'est magnifique. Donc, ça peut être aussi culturel. L'Asiatique, par exemple, regardez les instampes japonaises. C'est quelque chose de très, très, très spécifique. Donc, il y en a qui vont dire, waouh, c'est magnifique, la vague d'Ocusaïe, et d'autres vont dire, on dirait une dessin d'enfant. Donc, vous voyez que c'est perçu différemment selon les cultures, le talent. Et justement, alors, si on veut parler de perceptions différentes du talent par rapport à des œuvres, on sait très bien, par exemple, que Van Gogh, qui est un peintre extrêmement talentueux, a vendu très peu de tableaux de son vivant. Il était très, très souvent critiqué. Et les œuvres de Claude Monet. Qui n'aime pas Claude Monet ? N'oubliez pas qu'elles étaient initialement rejetées par les critiques de l'époque. C'était des œuvres qui étaient dites inachevées, grossières. Les œuvres d'Edouard Manet ont aussi été rejetées par le Salon de Paris. Les tableaux de Georges Seurat, le pointillisme, vous savez, a été initialement aussi critiqué comme étant trop technique et complètement dépourvu de spontanéité. Et si on parle après ça de Jackson Pollock, de Picasso, beaucoup de gens vont dire qu'ils n'aiment pas ces peintures-là. Pourtant, ce sont des peintures qui valent des millions lorsqu'ils sont proposés dans des ventes aux enchères. Puis d'autres, au contraire, vont dire que c'est magnifique. Alors, qui a le droit vraiment de dire que vous avez du talent ou que vous n'en avez pas ? Qui a le droit de dire que moi j'ai du talent ou que je n'en ai pas ? N'oublions pas, puisqu'on vient de dire que c'est d'abord une question de perception personnelle. Donc, qui a le droit de nous juger ? On ne pourrait dire que nous-mêmes, nous pouvons nous juger. Le caractère subjectif de l'appréciation artistique est très, très, très variable. Les goûts et les préférences sont vraiment très individuels. Chaque personne a des préférences et des goûts artistiques uniques. Influencé d'abord par ses expériences personnelles. Avez-vous fait de la peinture ou n'en faites-vous pas ? Avez-vous essayé ou jamais ? Par des émotions aussi, des souvenirs. Un tableau peut toucher profondément une personne par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ses souvenirs et laisser d'autres personnes complètement indifférentes sur le même tableau, la même œuvre. Donc, certaines personnes peuvent adorer tomber en amour avec des tableaux de Pollock, de Picasso, alors que d'autres, ça va être plutôt avec des tableaux justement de Sargent, de Berthe Morisot, de Monet. On a tous nos préférences. Donc, si moi, demain, je peigne un tableau comme l'aurait fait Picasso, quelqu'un va dire « Waouh, toi, t'as du talent. » Et d'autres personnes vont dire « Ben, c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Comment ça ? Un bagel avec des framboises ? » J'aurais préféré voir un beau paysage de Provence. Voilà, des goûts différents. Donc, l'appréciation est vraiment très, très, très variable d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre aussi. Ce qui était critiqué, jugé comme absurde à une époque est complètement différent aujourd'hui et vice-versa. D'ailleurs, on parle d'écoles et de mouvements artistiques différents selon les époques qui ont donné des œuvres et des tableaux complètement différents selon les époques. Personnellement, je me souviens très bien en regardant au début des tableaux du douanier Rousseau, je me disais, « Mon Dieu, mais un enfant pourrait faire la même chose. » Je me disais que c'était trop naïf, que ce n'était pas proportionnel, que ce n'était pas réaliste. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, j'avais moins de connaissances de la peinture, donc j'étais plus ignare. Finalement, pensons-y, j'étais ignare, je ne connaissais pas ça vraiment et je trouvais que ce n'était pas beau. Donc, j'appréciais mal cette peinture-là parce que je ne la connaissais pas, parce que je ne connaissais pas cette époque, ce mouvement d'art naïf ou d'art primitif et pourtant, ces toiles sont vendues très très chères, on les trouve dans les musées, tout ça. Donc, pourquoi est-ce que j'avais cette critique si mauvaise envers cet artiste-là que pour moi, je ne trouvais absolument pas talentueux ? Mais aujourd'hui, après avoir fait un petit peu plus, avoir pas fait des recherches ou appris plus, simplement, être plus intégré dans la peinture, vraiment, autant par la pratique que par les connaissances, puisque maintenant, je m'y intéresse plus, je comprends un peu mieux pourquoi le douanier Rousseau a peint de cette manière-là et pourquoi il a eu du succès. Pareil pour Gauguin, pour moi, Gauguin, c'était quelque chose aussi un petit peu naïf et après Jésus, c'était quoi le nabisme, et si et là. Donc, on comprend mieux le contexte aussi, c'est important de connaître le contexte dans lequel l'artiste a créé, a fait ses tableaux, a fait ses peintures. Si on s'y intéresse plus, on comprend un peu mieux. Et donc, c'est tout un contexte. Donc, une personne, pour moi, personnellement, une personne qui a peint un tableau, qui pour certaines critiques sont des tableaux vraiment trop débutants ou pas beaux ou ce que vous voulez, de pas bien, de très négatif. Et d'abord, si je ne connais pas la personne, je ne me permettrai jamais de dire que cette personne-là n'a pas de talent. On ne sait pas. Peut-être que cette personne a des difficultés physiques. Et si cette personne-là a peint avec sa bouche, avec ses orteils, qui sommes-nous pour juger ? Comment est-ce qu'on le sait ? Est-ce que c'est son premier tableau, son centième tableau ? Est-ce que c'est sa première expérience dans ce médium-là ? Si la personne, ça fait dix ans qu'elle peint à l'huile et puis elle essaye pour la première fois l'acrylique, par exemple. Pour en revenir, au peintre célèbre, excusez pour la petite parenthèse, supposons que vous ayez à côté un tableau de Salvador Dali puis un autre de Rembrandt. Grande différence entre les deux quand même. Vous, vous allez dire « Waouh, Dali, pour moi, c'est mon peintre préféré, c'est un peintre avec beaucoup de talent. » Puis une autre personne va dire « Waouh, Rembrandt, là, on voit le caractère des personnages, on a l'impression de les avoir connus. On a beaucoup de ressentis avec les personnages dans les tableaux de Rembrandt. » Tandis que Dali, bon, c'est du surréalisme, donc on sait déjà que ça n'existe pas. Vous voyez ? Alors on peut aimer moins. On a chacun nos opinions sur la qualité des œuvres qui finalement n'est pas une question de qualité, mais vraiment une question d'appréciation. On revient encore à ce terme-là, ce mot-là, appréciation. D'ailleurs, ça me fait penser à la nourriture. Quand un enfant dit « c'est pas bon, ah ça c'est pas bon ». Je me souviens d'un anniversaire de mes enfants, je ne sais plus quand, il y a très 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 longtemps, quand je travaillais dans la restauration. J'avais fait un bavarois à la pêche avec énormément de travail, beaucoup beaucoup de travail là-dedans. On est tant dans la décoration que dans la préparation du bavarois, etc. C'était quelque chose que pour moi, il fallait du talent pour arriver à faire ça. Et une fois qu'il a été mis sur la table, les enfants, il n'y a personne qui a voulu ça. Personne n'y a touché, il n'y a mangé. Parce que, je ne sais pas, ils étaient habitués à manger un gâteau au Nutella, des crêpes. C'est assez drôle. Et voilà, donc vous voyez, par exemple, si un enfant vous dit « c'est pas bon », on sait très bien que ce qu'on lui a préparé, ce qu'on lui a donné à manger, c'est bon, sinon on ne lui aurait pas donné. Mais c'est que l'enfant n'aime pas ça. On lui dit « non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que tu n'aimes pas ». Vous voyez un petit peu la similitude avec la peinture. En peinture, aussi d'ailleurs, ne parle-t-on pas de liberté d'expression. Sur la toile, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut et de la manière qu'on veut. C'est de l'art. La définition de l'art, d'une manière très basique, c'est de susciter une émotion. Ça ne veut pas dire que cette émotion, ça va être « waouh ». L'émotion, ça peut être aussi « ah, c'est sombre, ça fait peur ». Ce sont des émotions. Si vous regardez un tableau, vous vous dites « ah, qu'est-ce que c'est ça ? C'est réussi ». Le tableau est réussi parce qu'il vous a fait susciter une émotion. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Liberté d'expression, mais liberté aussi d'interprétation de votre côté. Chaque spectateur peut interpréter un tableau à sa manière. Chaque spectateur va apporter sa propre compréhension, sa propre signification du tableau. Et c'est grâce justement à cette liberté d'interprétation que l'art est si riche. Le domaine de l'art est sans limite. Pour en revenir à ce commentaire, cette réflexion qui a été faite, j'adore cette nouvelle façon de croire à son talent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cette personne a voulu dire ? D'abord, j'ai un petit peu du mal à comprendre. J'avais envie de répondre « oui, merci beaucoup ». Vous aussi ? Je ne sais pas. Mais c'est bien parce que, voyez, c'est grâce à ce commentaire qui a voulu être blessant. Je n'en sais rien. Si la personne a voulu me blesser, elle m'a donné l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ça. Lorsqu'on reçoit des commentaires sur... Parfois méchants. Puis, vous savez, dans le groupe Facebook de cours de peinture René Milone, c'est un groupe où il y a plus de 50 000 membres qui partagent leurs œuvres, leurs tableaux, Linda et les modérateurs suppriment assez souvent des commentaires désobligeants. Ça avance à quoi ? La critique ne doit être que constructive. Sinon, c'est une insulte, c'est fait pour faire mal, donc ça ne sert à rien. On les enlève parce que c'est inutile. La critique, même si on vous dit... Si je vous dis que vous n'avez pas de talent, admettons... Parce qu'on me l'a posé, la question. Surtout quand je donnais des cours à l'atelier en présentiel. Les gens faisaient de la peinture un petit peu. Ils commençaient des choses débutants. Est-ce que tu penses que j'ai du talent ? Est-ce que tu penses que je vais pouvoir développer du talent ? Est-ce que tu penses que je vais arriver à faire quelque chose ? Ben oui, tout le monde peut y arriver. Et comme je vous ai dit, c'est tellement vaste. Cette personne-là aura du mal à faire des dessins, du réalisme, parce qu'elle a du mal à entrer sur le côté droit du cerveau pour reproduire des choses. Mais par contre, elle aura une plus grande capacité à inventer des choses, à faire de la créativité, à vraiment être plus créative que la personne qui dessine très bien, qui va être peut-être un peu plus terre-à-terre, donc deux talents différents. On pourrait dire deux difficultés différentes, non, non, deux talents différents. Le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide ? Moi, je préfère toujours dire il est à moitié plein. On a deux possibilités, travailler sur nos forces ou travailler sur nos faiblesses. On a le choix, c'est pas... On fait ce qu'on veut. OK, ça c'est ma force, moi je suis meilleur dans le paysage. J'aime ça faire du paysage. Je peins sur le motif, je préfère que d'après photo. Je peux continuer à faire que du paysage, non, non, il faut que je fasse aussi du portrait. Mais mes portraits seront moins bien, réussis moins beau. Pourquoi ? Peut-être par rapport à la fidélité, à la ressemblance, OK ? Mais si j'applique à mes portraits des techniques spécifiques de daily painting, des techniques au paysage sur les portraits, que j'oublie un petit peu de vouloir que ça y ressemble. Peut-être je vais avoir des portraits plus beaux, plus créatifs, mais pas forcément ressemblants au modèle. C'est pas grave. J'aurais développé un certain talent dans une façon de peindre mes portraits que certaines personnes vont dire « Waouh, c'est beau, c'est expressif, j'aime ça. » D'autres vont dire « Mais ça y ressemble pas. » Alors, il ne faut pas oublier aussi que les gens qui ne font pas de peinture, qui ne font pas de dessin, qui ne font pas ce que vous, vous faites, ne peuvent pas savoir par où vous passez et ce que ça vous a coûté d'en arriver là. Ça, c'est important aussi. Parce que si on ne pense pas à ces choses-là, on peut être touché, vraiment, avoir mal. Quand on nous dit des choses comme ça, notre réaction émotionnelle à la critique peut être importante, peut être forte. Il y a des gens qui vont dire « Bon, c'est pas grave, dis ce que tu veux, là, moi je continue, je m'amuse. » Il y en a qui vont dire « Ah ouais, c'est vrai ce que tu dis ? Ah, je vais laisser tomber alors. J'en ferai plus, je vais faire autre chose. Je retourne à la cuisine, à la restauration. Je vais faire des pizzas. » Non, mais vous voyez, il faut vraiment toujours faire la part des choses. Moi, je vous dirais, je suis chanceux quand même d'être très, on va dire, je ne m'accroche pas à ces choses-là. Je le sais que quand une personne vous dit quelque chose de mal ou quoi, on ne sait pas la journée qu'elle a passée, la personne. Peut-être qu'elle est frustrée depuis le matin puis le soir, elle voit votre vidéo sur Internet, sur YouTube et puis c'est quoi ça ? C'est de la merde. On ne sait pas la journée qu'elle a passée. Vous voyez ? Donc, il faut arriver à se détacher de ces choses-là. Il ne faut pas que ça. Il ne faut pas laisser les critiques néfastes nous faire du mal parce que vous ne méritez pas ça. Si vous faites de la peinture, que vous fassiez très longtemps ou que vous soyez complètement débutant de l'initiation, vos premières touches, vous avez déjà du talent de vouloir essayer de le faire. Vous avez le talent de le commencer. Vous avez le courage. Le talent du courage. Vous êtes talentueux, c'est sûr. Et je voudrais mentionner un petit truc, plusieurs petits trucs avec des anecdotes encore si vous voulez. Je me souviens très bien, peut-être je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai déjà été membre d'un jury pour une exposition qu'on court et donc on passe devant les œuvres et chacun de nous, on a une feuille et on prend des notes, on met des notes aux œuvres que l'on voit, on les critique, on met notre critique à chaque tableau puis après, on se regroupe et on fait une synthèse de tout ça. OK ? Et nous étions trois membres de jury et je me souviens très bien d'une personne qui était avec nous, un membre de jury, quelqu'un qui ne fait que de la peinture abstraite, jamais de figuratif, en voyant des œuvres figuratifs, il disait « Ah non, ça c'est une copie de photo, j'ai de la misère avec ça, ah ben ça, j'aime pas ça ». La personne disait que ça c'était une copie d'une photo mais elle ne pouvait pas le savoir. C'était peut-être au départ une photo qui a été recomposée, améliorée, les couleurs ont été changées, la position de… C'était un chat dans des herbes, je me souviens. Tout a peut-être été changé, elle passait devant un couple de flamants roses, vous savez, « Ah moi j'ai de la misère avec ça ». C'est ça la critique d'art, c'est ça, dire c'est… Elle est où la critique constructive là-dedans ? La technique, la technique, elle ne s'est pas penchée sur la technique, parce que juste son… On va dire, elle a mis ses préférences en avant de son vrai travail de membre du jury. Et alors donc, lorsque nous nous sommes regroupés avec tous nos notes, alors nous étions deux figuratifs et un abstrait au niveau des membres du jury. Un figuratif très réaliste, moi, vous me connaissez, j'espère, et la personne qui ne faisait que de l'abstrait. Eh bien, sachez-le ou non, nous avons dû faire gagner le premier prix à une personne qui n'avait pas fait du figuratif. Son impact sur nous a été trop important. Alors, ce n'est pas que parce que je fais du figuratif, je critiquais les œuvres abstraites comme elle l'a fait pour les œuvres figuratives. non, pas du tout, non, non, regardez le travail qui avait été fait dessus, la maîtrise du mélange des couleurs, la composition. Vraiment, moi, j'aime ça critiquer. J'aime ça critiquer les œuvres de manière technique et non pas émotionnelle. Ça, je pense que c'est un point fort de mon côté à moi qui me permet justement de mieux apprécier finalement, un petit peu, le talent de chacun tout en mettant de l'autre côté toujours cette chose que je vous ai dite que la personne, si on ne sait pas, on ne la connaît pas, cette personne qui a fait le chat dans l'herbe, si elle la peint avec sa bouche ou ses orteils, on ne sait pas. Si elle est, vous savez, j'ai rencontré une artiste peintre qui était d'Issylexique qui avait vraiment du mal à faire les choses à l'endroit finalement et donc une ligne comme ça, elle la faisait dans l'autre sens et donc ça a fait que ses tableaux étaient différents des autres. C'était sa créativité à cette personne-là, elle exposait puis elle vendait des tableaux quand même. Donc, qui sommes-nous pour dire si cette personne-là avait du talent ou non ? Pour revenir à l'exposition, c'est ça, donc on a perdu en quelque sorte par rapport à la personne qui voulait faire gagner d'autres concurrents de cette exposition-là. Ça a été, pour moi, je trouvais ça injuste mais bon, ça aussi, la vie est parfois injuste. Après ça, j'ai arrêté de faire les expositions, j'ai arrêté un peu tout ça, je me suis mis dans l'optique de faire des cours, partager mes connaissances et mon plaisir et ma passion plutôt que de continuer à parcourir comme ça les expositions qui m'ont beaucoup déçu de mon côté à moi aussi lorsque j'exposais. Donc, voilà. Petite anecdote. Donc, pour moi, des critiques, il faut qu'elles soient toujours constructives, qu'on puisse aider des personnes mais attention, là aussi, vous, vous faites de la peinture puis voyez un tableau sur un groupe Facebook par exemple et vous allez lui dire ça comme ça, il faudrait mieux le faire comme ça ou comme ceci ou comme cela. Attention, ça c'est votre façon à vous de le faire. Donc, il faut être très, très, très large au niveau d'esprit et de connaissance des possibilités pour voir que la personne aurait pu, que ce qu'elle a fait c'est bien aussi de son côté à elle dans cette façon-là. Là, alors, j'ai une autre anecdote. Je me souviens très bien aussi d'un professeur qui donnait ses cours de peinture au couteau toujours sur des toiles de fond noir systématiquement et d'une manière particulière. Et de ce fait, si vous voulez apprendre à peindre de sa manière à elle, sa technique à elle, c'était super, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres professeurs aussi comme ça aussi. On m'en a raconté des choses. Mais si vous vouliez partir sur un fond bleu, un fond rouge ou un fond blanc ou pas du tout de fond noir, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus parce que le professeur disait non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si un professeur vous dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a un problème là, déjà, c'est qu'elle veut vous imposer sa méthode, professeur. Mais là, la madame, elle disait qu'il ne fallait jamais partir d'une photo, il fallait toujours parler d'une carte postale où c'est une peinture dessus. Il fallait toujours reproduire des peintures, jamais peindre d'après photo. Et puis, si on ne faisait pas comme la prof voulait, elle prenait le pinceau puis elle le faisait elle sur ma toile. Donc, vous voyez que là aussi, il y a une limite qui est vraiment très, très étroite dans ce qu'on peut appeler quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien, dans l'appréciation. Si on revient à ce que je disais au début, l'appréciation, c'est personnel. Donc, cette personne-là, elle avait son appréciation personnelle. Il ne faudrait surtout pas qu'elle puisse, on va dire, évaluer le talent de quelqu'un. Je pense que ça serait assez grave. Il y a de quoi décourager bien du monde. Tous ceux qui ne sont pas dans sa façon à elle de faire n'ont pas de talent. Ça fait que ça fait 95% de la population qui n'a pas de talent. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est là où ça ne marche pas. Il y a un débalancement. Donc, l'impact de la critique vraiment est très important. C'est le seul impact que vous pouvez, auquel vous pouvez vraiment avoir confiance, c'est le vôtre. C'est-à-dire que, essayez de faire de l'auto-évaluation. Je pense que c'est pas mal ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je le fais tout le temps. C'est comme un volontaire. Même vous aussi, vous le faites. Si vous faites de la peinture, vous avez fini un tableau et sur le chevalet, vous le regardez, vous vous dites, j'aime pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est pas ça. J'en ai fait des meilleurs. Moi, ça m'arrive souvent de le dire, j'en ai fait des meilleurs. Vous voyez qu'on est auto-critique, mais si on veut que notre auto-critique soit efficace, il faut qu'on se pose les bonnes questions techniques. OK, celui-là, je ne l'ai pas bien fait. Il n'est pas beau. OK, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui ne marche pas dedans ? Ah ben oui, mais ça, je l'ai fait en 30 minutes. C'était un exercice de daily painting, 30 minutes, 15 minutes. 15 minutes, je ne juge pas ça pour un tableau. Un tableau, c'est un exercice. C'est correct. C'est juste que ça t'apprend des choses pour plus tard. Mais si on a fait un tableau et qu'on a passé du temps dessus, qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, là, on peut se poser des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? On cherche et puis là, il y a deux effets à ça. Le premier, c'est que ça va nous permettre d'arranger notre problème, d'arranger le tableau pour trouver qui sera beau. Mais le deuxième impact sur nous et c'est le plus fort, c'est qu'on apprend. En cherchant pourquoi il y a un problème, on va apprendre. Ah ben tiens, finalement, j'ai trouvé, c'est ça, c'est la composition. Il y a ça qui n'est pas à la bonne place. C'est les couleurs, l'harmonie colorée. Ça ne marche pas, ces deux couleurs-là, elles ne vont pas ensemble. Et là, on grandit nos capacités en peinture. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aime faire ça, que mon tableau soit réussi ou non, peu importe, je regarde, je cherche. On peut se dire aussi, bon, je l'ai fini, il est beau. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'améliorer ? Souvent, je me pose la question suivante, si ce n'était pas mon tableau, qu'est-ce que je dirais à la personne qui l'a fait ? Parce que souvent, c'est nous qu'on l'a fait, on se dit, bon, on est plus indulgent avec nous des fois ou au contraire, on est plus dur, plus critique, plus difficile. Ok, je n'aime pas ça, ce n'est pas beau, je ne l'ai pas réussi. Bon, ok, très bien. Si ce n'était pas toi qui l'avais peint, c'était quelqu'un d'autre, ton élève, une amie, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est ça que je me dis, moi-même. Et à ce moment-là, on devient vraiment une bonne critique. On peut dire, finalement, j'ai tout cherché, j'ai fait le tour de tout, toutes les techniques, la composition, l'harmonie colorée, les lignes de fuite, j'ai tout regardé, tout marche, tout va bien. Je suis peut-être trop dur avec moi, finalement, il est bien. Donc, la meilleure critique, c'est vous, c'est sûr que c'est vous, mais attention de la faire de la bonne manière. C'est vraiment très, très important. Alors, avez-vous du talent ou non en peinture ? Êtes-vous talentueux ou non ? Moi, je suis certain que oui. Je suis sûr, je suis persuadé que vous avez un talent extraordinaire, même si votre tableau ne vous plaît pas, si vous n'avez pas eu la réussite sur ce tableau-là, ce sujet-là, cette chose-là, mais juste parce que vous avez tenté de le faire, c'est déjà du talent, juste parce que vous avez appris, que vous avez appris quelque chose sur votre tableau. Mais c'est certain que nous avons tous du talent à notre manière. Il faut vraiment laisser personne, 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 vous empêcher de croire en votre potentiel. Et je vous encourage vraiment à continuer à faire la peinture comme vous le faites. De toute manière, ça, c'est là, on va dire, c'est l'école numéro un. Continuez, pratiquez, 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 faites-en, faites-en. Même si vous faites toujours de la même manière, votre manière va s'améliorer. Une personne qui fait des crèmes caramel de la même manière pendant 20 ans, si vous regardez bien, ce n'est plus la même manière. Il y a 20 ans, elle le faisait d'une façon, 20 ans plus tard, elle a un petit peu changé sa manière, elle l'a améliorée. Elle ne s'en est pas rendue compte, elle m'a dit, un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ça. Elle l'a améliorée petit à petit. C'est ça. Donc, même si vous faites toujours pareil, c'est vous, vous améliorez. Ah, un peu plus de ça. Ah, ben tiens, je mets ma palette ici, c'est mieux, elle est plus près de moi. Des petits trucs, pas grand-chose, chaque petit pas compte, chaque petite chose compte et ça fait grandir votre talent qui est déjà bien présent. Alors non, on ne sera personne, nous juger, personne n'a le droit de vous juger, de dire que vous avez du talent ou non. Donc, si vous avez des fois des critiques, des messages à votre rencontre en disant, tiens, par exemple, j'adore cette nouvelle façon de croire à son talent, ben, on flash le message ou on en fait une vidéo comme je viens de le faire là. Alors, croyez en votre talent malgré les critiques, continuez à prendre du plaisir et à faire de la peinture. Alors justement, qu'est-ce qui a suscité ce commentaire ? Eh bien, c'est cette vidéo, si vous voulez la regarder, il vous suffit de cliquer sur l'image qui apparaît à l'écran. Cette vidéo s'intitule 7 trucs pour lâcher prise en peinture, dans laquelle mon sujet est un bagel tartiné de fromage blanc et de confiture aux framboises, qui d'ailleurs était délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada